C'est un scénario un peu fou qui ne s'est produit qu'une fois dans l'histoire américaine, une égalité parfaite entre Donald Trump et Kamala Harris ne peut pas totalement être écartée et dans ce cas de figure, c'est Donald Trump qui serait le grand favori pour accéder à la Maison-Blanche. D'abord, sortons notre calculatrice. Si Kamala Harris réalise le triplé Pennsylvania-Michigan-Wisconsin, en théorie, elle est élue avec 270 grands électeurs. Mais pour cela, elle a besoin de ce petit point bleu au milieu du rouge du Nebraska un état qui, avec le Maine, on le rappelle, attribue quelques grands électeurs district par district. Celui de la ville d'Omaha penche côté démocrate, mais si Trump le remporte comme face à Clinton, boum, 269-269, match nul, balle au centre. Autre scénario possible, Harris remporte le Wisconsin et le Nevada et crée la surprise dans l'Arizona pendant que Donald Trump remporte la Pennsylvanie et le Michigan. Cela ferait 253 partout, avec la Géorgie et la Caroline du Nord restant, 16 électeurs chacun, et donc une égalité si Trump et Harris se les partagent. Et s'il y a match nul, on fait quoi ? Cela ne se règle pas par un duel au pistolet ou à pile ou face, mais par un vote à la nouvelle chambre des représentants. Attention, c'est subtil, chaque état, quelle que soit sa taille, n'a qu'une seule voix, celle du parti qui compte le plus grand nombre d'élus dans l'État, ce qui avantage les républicains. Par exemple, la Californie, l'état le plus peuplé, une voix pour les démocrates, le Wyoming, 600 000 habitants, une voix pour les républicains, il y a 50 états, le candidat qui obtient 26 votes est élu. Et même si par miracle, les démocrates étaient majoritaires à la chambre, il y aura à coup sûr davantage d'états contrôlés par les républicains, qui éliraient donc Donald Trump. Pour la vice-présidence, enfin, c'est le Sénat qui vote. On pourrait donc en théorie avoir une administration Trump-Waltz ou Harris-Vence et une Amérique qui n'a peut-être pas totalement fini de se déchirer.